Les consommateurs ont été au rendez-vous durant la pandémie. Oui, j'ai consommé plus. Le fait de ne pas travailler, d'être à la maison. Au début, j'étais peur qu'ils vont fermer le magasin, donc j'ai commandé beaucoup. Statistique Canada indique qu'avant la pandémie, soit en février, l'industrie du cannabis a vendu pour 151 930 000 $. En mai, les ventes ont bondi de 22 %, totalisant 185 897 000 $. Au début de la pandémie, on a remarqué une hausse au niveau des ventes en ligne en scursale. Et maintenant, on est revenu à des niveaux qui sont plus comparables avant la pandémie. Ça se peut que ça ait eu un impact positif avec les ventes de produits cannabis, mais c'est pas nécessairement la seule explication. L'industrie est en forte croissance depuis la légalisation. Comparé à l'année précédente, c'est sûr qu'on voit que les ventes ont vraiment augmenté. Ils ont plus que doublé avec une augmentation de 116 %. Passant de 86 millions de dollars en mai 2019 à 186 millions à la même date en 2020. Et l'offre augmente partout au pays. En octobre 2018, nous avions 12 succursales et là, maintenant, nous sommes rendus à 45 succursales. Canopy Growth possède 50 succursales, principalement dans l'ouest du pays. Pour la Liberta, elle attribue en partie la hausse des ventes aux nouvelles tendances d'achat. C'est à cause des consommateurs qui visent emmagasiner puis entreposer un peu de cannabis extra. Puis c'est aussi à cause de l'émergence, en fait, des gros sacs de potes. On vend plus de sacs de cannabis qui contiennent 28 grammes de cannabis. Pour ce psychiatre, il y a eu plus d'achats, oui, mais pas nécessairement plus de consommation. Il y aurait 6 % des gens qui auraient rapporté une augmentation de leur consommation de cannabis durant la pandémie. Donc, il faut se rappeler qu'il y a pratiquement 95 % des Canadiens qui, finalement, n'ont pas changé leur consommation de cannabis. Mais ce sont des consommateurs prévoyants. Ils auront le nécessaire s'ils doivent se reconfiner. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada